Ils sont au nombre de 4 malfaiteurs armés de 2 fusils de chasse, des munitions 12 mm, des coupe-coupe et des couteaux à attaquer 2 maisons dans le département de Mbaké dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 janvier dernier. Mais une partie de cette bande est arrêtée par l'escadron de surveillance et d'intervention de Touba tandis que d'autres ont pris la fuite. L'enquête se poursuit, des messages également ont été envoyés aux différentes unités de police et de gendarmerie parce qu'au moment de l'arrestation on ne savait pas s'ils avaient effectué ou non une attaque. Mais le lendemain avec la collaboration du commissaire de Mbaké, nous avons eu l'information que les victimes habitaient dans la commune de Mbaké, c'est eux qui ont participé à cette attaque. Mais comme il y a la présention d'innocence, l'enquête le prouvera, nous avons des éléments, en tout cas des indices qui nous permettent de les interpeller et de les déférer au niveau du procureur de la République. Cette bande de malfaiteurs est partie avec plus d'un million six cent mille francs et a causé d'énormes dégâts humains. En tout cas dans le premier domicile du commerçant, le commerçant a été blessé grièvement parce qu'il a des fractures au niveau de ses deux mains mais également au niveau de ses deux jambes. Il est présentement interné à l'hôpital mort de Bouffozéni. Le vigile également qui sécurisait la maison qu'occupaient les dames, lui aussi a une fracture sur la main gauche. Pour faire face à la recrudescence des attaques armées notées ces derniers temps au Sénégal, le capitaine Fall invite les populations à collaborer avec son service. J'appelle les populations à appeler souvent sur ce numéro, si elles ont des difficultés. Le numéro vert c'est le 800 00 20 20. Après cette réussite de l'escadron de surveillance et d'intervention de Touba, le capitaine Badrafal estime qu'une enquête est ouverte pour mettre la main sur le reste de la bande qui a pris la fuite.